L'information a fait le tour des réseaux sociaux. Pas de cours cet après-midi pour cause d'agression. Les professeurs du lycée ont exercé leur droit de retrait. Il y a beaucoup d'élèves qui sont à l'intérieur, qui, pas manifestes, mais qui échangent avec les professeurs sur la situation. En clair, l'agression d'un adjoint du proviseur, violemment prise à partie par un élève de seconde qui l'avait convoqué. Appelé à la rescousse, le proviseur arrive trop tard pour éviter le pire. Il avait des propos assez violents envers le proviseur adjoint. Il l'a menacé qui voulait le tuer parce qu'il avait fait pleurer sa mère. Monsieur Joliveau, il allait partir, donc il descend des escaliers. Et il se retourne. Et l'élève en question, il lui met un coup de pied sur le ventre. Et du coup, il dégringole et il tape sa tête contre la barrière. Et après, il est resté inconscient, je pense, pendant cinq minutes. Cinq élèves ainsi que le personnel administratif assistent au drame en direct. La cellule d'écoute du rectorat s'est donc installée en salle des profs pour soutenir celles et ceux qui le souhaitent dans un établissement peu accoutumé à la violence. C'est un événement ponctuel. C'est un élève qui, sans doute, a aussi s'est laissé dépassé par ses émotions, par ses sentiments, par ses envies de violence. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit du lycée Pergaud. D'ailleurs, la mobilisation des enseignants et le calme des élèves que vous pouvez voir dans l'établissement pendant ce droit de retrait des enseignants prouvent qu'effectivement, il y a une solidarité et que l'état d'esprit de mon lycée est un bon état d'esprit. Très choqué, le proviseur adjoint est hors de danger. L'élève, lui, a profité de la confusion pour disparaître.